Des pistes plutôt raides. On fait un sport de sensations. Quand ils tombent sur de la neige comme ça, ça fait... Il faut rester très concentré afin qu'on soit toujours de plus en plus performant. C'est important de se fier à ces sensations. C'est une piste raide, soutenue. Ça correspond bien à notre échéance future des championnats du monde à Garmiche. J'ai eu la chance d'être tiré au sort pour tracer la première manche du slalom dimanche. Je suis ici pour tracer pendant 4 jours. On essayait de travailler des tracés différents et spécifiques à la qualité de nos athlètes. En slalom, dans la discipline du slalom, on a un dénivelé avec un nombre de portes à placer. Aujourd'hui, j'ai tracé vite. J'ai fait beaucoup de figures. Je suis resté à 9,80 mètres avec des choix de figures entre 5 mètres et 5,30 mètres. Un garçon comme Jean-Baptiste est certainement le meilleur au monde dans ces enchaînements-là. Ça fait partie des qualités qu'on nous skie à nous propres à l'équipe de France. Donc j'essaye de rester dans cette distance-là. C'est important, ça. On est en train de préparer un peu des types de pistes plutôt raides sur des neiges assez dures, assez difficiles à skier, donc vers glacés. Techniquement et physiquement, sur ce type de partie, c'est très intense. Les portes s'enchaînent vraiment les unes sur les autres, donc il faut rester très concentré. C'est à moi de dicter le rythme et la cadence du tracé. Dimanche, je mettrai les mêmes distances que ça. J'ai beaucoup travaillé depuis deux ans dans ces parties raides, parce qu'il faut être vraiment très juste techniquement. J'ai essayé de placer correctement mon buste pour que je puisse utiliser au mieux mon matériel et la pente pour créer de la vitesse. Ce matin, j'étais plutôt dans une bonne matinée. Déjà, je ressens beaucoup de choses quand je descends. C'est aussi un gros travail d'échange entre les coachs, ce qu'ont vu les coachs de l'extérieur, et aussi mon préparateur de ski, Loïc. L'idée, c'est aussi de trouver le matériel qui sera le plus ajusté à notre technique. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'échanges avec nos propres marques de ski et les ingénieurs qui y travaillent. Donc voilà, c'est toute cette petite alchimie qu'il faut arriver à trouver, tout en étant très juste dans notre coordination et notre technique. Merci. Merci.